bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in aria guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les énergies sentimentales de la période du 15 au 30 avril 2024 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant lunaire et vénusien allez on y va cette vidéo sera pour les cancers bienvenue mes cancers sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous vous portez bien mes cancers on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir plus tard sur cette vidéo puisque des énergies qui ne vous résonnent pas de suite peuvent vous résonner plus tard ça peut aussi vous parler dès maintenant sur certains points ou au niveau de comment vous vous sentez en description sous cette vidéo je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise alors mes cancers je vais aller chercher deux premières cartes la première colonne de mon point de vue vous représente vous la deuxième personne la deuxième représente la personne en face de vous ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple que vous venez de rencontrer avec qui il se passe des choses et puis pour les célibataires ça peut représenter ce qui se passe dans la vie ou les énergies de la nouvelle personne que vous allez rencontrer ou que vous pourriez rencontrer sur cette prochaine quinzaine ou si vous même si vous ne le la rencontrez pas sur cette prochaine quinzaine ça peut être voilà ce qui se passe dans sa vie ça peut être inversé d'accord donc ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de si ça vous parle et de comment vous vivez les choses voilà allez c'est parti on y va pour mes cancers s'il vous plaît sentimentale du 15 au 30 avril 2024 ou 9 dp bon la personne en face de mes cancers s'il vous plaît qu'est ce qui va pas mes cancers la personne en face de mes cancers s'il vous plaît waouh j'ai l'impression qu'il ya quelqu'un ou ok alors sur mon dos de deck qu'est ce que j'ai le 10 de denier bon il ya quelque chose qui est très très présent j'ai l'impression dans votre quotidien là le 10 de denier je le vois vraiment comme c'est tellement présent que ça peut être palpable ça fait partie d'un des éléments principales qui va faire comment on réussit à gérer ou comment va on réussit à faire ou à ne pas faire dans le quotidien ça a vraiment un impact dans dans tout ce qui occupe votre quotidien la maison j'ai l'impression l'âge avec vous savez avec le 10 de denier de suite ce que j'ai senti c'est la moindre chose le moindre geste la moindre tâche que je fais dans mon quotidien l'énergie m'accompagne avec ça un impact c'est à dire que je fais ma vaisselle avec l'énergie voilà même pendant que je fais ma vaisselle j'ai l'énergie ou l'entrain qui est difficile visiblement par rapport au quotidien ça peut me parler aussi d'une vie de famille d'une maison qui est tellement voilà maison famille foyer c'est tellement ancré en toile de fond si vous voulez que du coup l'énergie qui est provoquée par ça par cette cette maison ce quotidien ce foyer c'est soit un quotidien qui est très lourd soit on a une vie de famille ensemble on a un quotidien où on peut être là marié avec cette personne ou vivre avec cette personne en tout cas il y avait ce but et ce désir où il y a ce but et ce désir de bonheur à tous les niveaux de foyer stable heureux de bonheur etc et ça c'est la toile de fond d'accord donc c'est soit on souhaitait ça et du coup comme bah visiblement il n'y a pas encore ça où c'est difficile d'atteindre ça et ben voilà on parle on parle on dit que si ça fait mal c'est parce que c'est ça qu'on voulait vraiment on avait projeté indice de denier voyez où on s'était senti où on n'était pas très loin d'atteindre ça ou alors c'est parce qu'il y en a un des deux qui a une vie de famille une maison un foyer etc tout le package vous savez de la relation de la situation amoureuse familiale traditionnelle qui va faire que c'est très compliqué là parce que l'un des deux a des obligations dans un quotidien bon vous mes cancers il y a vraiment avec le 9 dp on parle vraiment de pas être bien de d'être le 9 dp en général ça symbolise le vraiment c'est c'est vraiment l'énergie du du burn out c'est l'énergie du de la dépression le fait de pas bien dormir d'avoir des angoisses beaucoup de peur c'est énormément de peur j'ai l'impression que la personne en face de vous a un comportement qui vous angoisse ou alors j'ai l'impression que cette personne doit donner une réponse ou doit prendre une décision et tant que cette personne n'a pas donné sa décision ben vous 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 ruminez vous vous angoissez vous vous dites que forcément il ou elle ne vous choisira pas ou alors vous ne comprenez pas pourquoi il ou elle ne s'implique pas dans votre couple parce qu'avec les amoureux c'est il y a la personne le couple est là la connexion est là c'est censé être magnifique mais si cette personne a un choix à faire vu qu'elle est envers c'est soit il ou elle ne fait pas le bon choix enfin ne fait pas le bon choix attention maintenant les choses se passent comme elles doivent se passer d'accord il n'y a pas de bon ou de mauvais choix ce que je veux dire par là c'est que si vous avez une relation avec cette personne des choses qui se sont passées une connexion forte etc et que au final cette personne ne vous fait ne vous c'est enfin ne fait pas le choix c'est pas ne vous choisit pas vous en fait il n'y a pas à vous choisir ou à pas vous choisir je veux dire vous n'êtes pas une robe ou un pantalon qu'on choisirait de mettre le matin le bleu ou le noir non je veux dire c'est pas ça vous n'êtes pas un objet mais ne fait pas le choix de vivre pleinement et de manière concrète la relation avec vous voilà je préfère préciser mes propos parce que c'est vrai que souvent on se dit ouais il ou elle ne m'a pas choisi ou quoi moi personnellement mes cancers si maintenant je rencontre quelqu'un qui a un choix à faire entre moi et quelqu'un d'autre s'il ou elle se torture avec un choix à faire ou ne fait pas le choix de moi malgré ce qui se passe de positif malgré le fait qu'on s'aime fort qu'on soit attaché etc ou qu'on ait construit un foyer une famille une maison ensemble bah j'ai envie de dire écoute t'as même pas de choix à faire reste avec l'autre à partir du moment où tu sais pas quoi choisir c'est que je ne suis pas une priorité c'est que je ne suis l'amour que tu as pour moi n'est pas suffisamment fort pour que ce soit évident que tu me choisisses moi voilà vous voyez c'est vraiment l'énergie sauf que là cette personne doit se positionner mais ne se positionne pas c'est à dire qu'on continue de conserver tout ce qu'on a sans pour autant vivre pleinement j'entends voilà vous voyez c'est ouais mais choisir c'est renoncer bah ouais mais bon à un moment donné il faut bien faut faire des choix pour soi dans la vie en fait faut faire des choix de ce qu'on veut vivre voilà c'est un peu ça l'idée et vous bah visiblement ça vous angoisse il y a quelque chose qui ne va pas il y a eu une rencontre forte et significative ou alors ben voilà cette personne la relation que vous avez c'est fort et significative mais même si cette personne le sait le sent et le vit étant donné qu'elle est en envers c'est quelqu'un qui met ça sous le tapis en fait qui a du mal à assumer et à vivre pleinement le fait que un bien-être avec quelqu'un c'est au-dessus de tout c'est la base d'une relation donc c'est peut-être potentiellement je suis avec quelqu'un avec qui je ne suis pas bien mais j'y reste et je ne réussis pas à choisir ce que je veux pour moi soit c'est pas quelqu'un qui a une vie de famille il n'y a pas de triangulaire tout ça mais à ce moment-là cette personne vous connaît vous mais même si il ou elle sait ou sans que c'est fort n'assume pas pleinement n'accepte pas pleinement le côté fort de la relation et vous du coup ça vous crée vachement d'angoisse d'insécurité et de peur tout simplement ok alors en sachant que si cette personne n'exprime pas de manière claire ou physique ou de manière concrète ce qu'il ou elle ressent pour vous ou en tout cas vous n'avez pas d'explication sur les choix, les non-choix ou j'ai l'impression que vous n'en savez pas plus que ça sur ce que pense, vit et ressent cette personne et du coup vous auriez tendance vous parce qu'avec un œuf d'épée ça ne veut pas dire alors les angoisses sont bien présentes mais ça ne veut pas dire que les conséquences ou ce qui va se passer sera le reflet de ce que vous appréhendez voyez c'est vraiment ça le œuf d'épée c'est j'imagine le pire j'imagine le pire et c'est pas de votre faute c'est juste que la situation telle qu'elle se passe les dits, les non-dits c'est propice quand on a des insécurités émotionnelles ou quand on a peur c'est propice à venir faire plus grossir le côté pessimiste que le fait de se dire bon bah c'est ok qu'il prenne son temps non parce que ça veut dire qu'à ce moment là on est en capacité de se détacher on s'y investit tellement émotionnellement qu'on a comme l'impression que la manière dont ça se passe dans le quotidien est clairement dépendant de la décision de cette personne en fait là je ressens c'est comme si vous aviez cette sensation que votre futur potentiel positif ou pas dépend du choix de cette personne vous êtes comme suspendu là à la décision ou au choix de quelqu'un ok quel est votre challenge mes cancers la flatterie c'est à dire que vous ne réussissez même pas à voir quelles sont vos qualités vous avez l'impression de ne même plus savoir j'ai l'impression qui vous êtes vous dans tout ce que vous avez de positif à donner dans tout ce que vous avez alors ok j'entends aussi vous là vous n'êtes pas bien et moins vous êtes bien plus vous avez peur plus dès que vous avez l'occasion de communiquer avec cette personne ou de voir cette personne ou de de publier quelque chose ou tout ce que vous faites vous auriez tendance à le faire de manière à ce que ce soit visible et à ce que l'autre personne comprenne l'amour que vous avez pour vous les peurs que vous avez pour l'amour que vous avez pour vous voyez j'ai fait un lapsus l'amour que vous avez pour vous l'amour que vous avez pour lui les désirs que vous avez pour lui les peurs que vous avez à cause de lui ou d'elle quand je dis lui c'est lui ou elle à cause de cette personne il y a vraiment là cette idée de tout faire dans le sens de convaincre quelqu'un c'est à dire que déjà vous vous êtes mal 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 et le peu d'énergie que vous êtes capable de donner j'ai l'impression que vous avez envie de le faire dans le but que l'autre je veux qu'il ou elle me choisisse ou s'il n'y a pas un choix à faire comme je vous disais entre deux situations ou voilà c'est vraiment je veux qu'il ou elle sache la personne gentille et bienveillante que je suis et je veux le maître ou la maître lui faire comprendre qu'il ou elle avec moi peut vivre pleinement le truc parce que je veux le mettre en sécurité émotionnelle le truc c'est que cette personne elle provoque tout un contexte d'insécurité chez vous et vous 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 dites si j'arrive à le ou la sécuriser il ou elle ne me mettra pas en insécurité en réalité tout ça n'est que le reflet de vos peurs d'être abandonnée d'être rejetée que ce que vous aviez rêvé projeté ce dont vous aviez parlé ce que vous aviez espéré ne se réalise pas parce que pour vous ce serait comme je me sens dans l'échec en fait mais en réalité mes cancers là ce qu'on vous dit c'est la première personne que tu dois voir et apporter du positif et connaître tes valeurs et donner en positif c'est à toi même c'est pas à cette personne parce que cette personne visiblement de peur d'être déstabilisé et que ce soit fait consciemment ou inconsciemment vous déstabilise dans une situation ok quel est le challenge de la personne en face l'exaltation ouais mais c'est en envers c'est à dire que cette personne se sent connectée à vous sait que c'est une rencontre forte d'accord il y a quelque chose d'important qui s'est passé au moment de votre rencontre ou entre vous d'accord ou dans ce que vous avez construit peut-être pendant des années ou dans les rêves que vous aviez en tout cas dans la vie que vous avez ou que vous aviez la relation que vous avez et cette personne en fait son challenge en fait le truc c'est que cette personne vous a peut-être bombardé dès le départ et puis du jour au lendemain il ou elle sait pas il sait plus il ou elle est perdue il doit réfléchir ou elle doit réfléchir et puis tout ce côté de c'était génial c'était super pouf on le met sous le tapis avec le truc de oui je sais que c'est génial c'est super mais il y a un mais mais il y a un mais vous vous retrouveriez pas dans une énergie de 9 BP s'il n'y avait pas un mais et j'ai l'impression qu'à ce moment là parce que j'ai le paradoxe j'ai le je sais pas je sais pas si je peux te choisir je sais pas vous voyez c'est très anxiogène d'accord le peu que dit cette personne ou ne dit pas il n'y a rien qui va avec rien j'ai l'impression ce qui fait que du coup d'un côté c'est mais je t'aime mais je me sens bien avec toi etc etc et vous ça va être mais alors du coup vous allez continuer à vouloir convaincre cette personne lui apporter plein de positifs etc voilà vouloir flatter cette personne après cette personne peut vous dire vous êtes quelqu'un d'exceptionnel de génial et vous vous pouvez pas comprendre que ce que dit cette personne c'est réel et il ou elle le pense vraiment ou que c'est réellement le cas puisque clairement dans votre quotidien dans ce que vous vivez vous énergétiquement émotionnellement vous le vivez pas du tout comme ça j'ai vraiment alors j'ai ça et là je commence à monter mes cancers je commence à me mettre un peu en colère je vais me calmer de suite parce que ok c'est à dire que de côté de l'autre personne on a créé un contexte waouh génial super tout feu tout flamme etc et puis une fois que ça s'est en place pouf il y a des doutes et vous complètement perdu complètement perdu être complètement désemparé à se dire c'était tellement génial ce que je vivais ou ce que je vis je m'en suis tellement remis à l'autre qu'aujourd'hui ben voilà si cette personne doute ou quoi et ben vous vous avez l'impression d'être dépossédé de tout finalement j'ai vraiment ça et ça me ok quel est votre atout mes cancers l'inspiration ok il y a un projet que vous avez il y a une manière de communiquer que vous avez il y a des choses que vous ok vous avez l'habitude de dire certaines choses gentilles jolies bienveillantes très inspirées à cette personne d'accord cette capacité là vous l'avez ce qu'on vous dit là c'est que si vous avez pour habitude d'avoir des discours malgré ce que vous vivez d'accord qui vous déstabilise gentil bienveillant de douceur de romantisme etc on vous conseille de garder tous ces mots là pour vous en fait ne les dites pas ne les dites pas parce que plus vous les dites plus cette personne se dit bah ok alors peut-être pas consciemment mais ce que ça provoque que ce soit conscient ou pas ce que ça provoque chez cette personne c'est ok je peux avoir ce type de comportement là puisque de toute façon quoi qu'il arrive il ou elle continue à rester là être angoissé de me perdre donc ça veut dire que forcément je suis quelqu'un de génial et d'exceptionnel donc je ne alors je ne le ou la perdrai pas en gros là c'est acquis quoi c'est acquis bon et bien oui vous avez cette douceur vous êtes très inspiré en dehors de cette personne vous avez peut-être des projets des passions des rêves des choses qui vous font du bien on vous conseille de ne nourrir que ce qui vous inspire et là on vous parle j'ai l'impression aussi de loi d'attraction c'est à dire que autant vos peurs ne reflètent pas forcément ce qui va se passer autant plus on a peur plus on est angoissé plus quand on va s'exprimer vis-à-vis de l'autre soit on va en faire trop pour le ou la convaincre et du coup vous savez vous vous êtes là et vous placez cette personne là là il y a vous et vous vous placez cette personne un kilomètre au-dessus de vous sur un piédestal j'ai comme l'impression qu'en réalité cette douceur là accordez la à vous à vos projets à vos passions à ce qui va faire que vous allez retrouver une certaine légèreté d'esprit d'accord et là cette personne pourra dire ok donc ça veut dire que que moi je sois dans le doute pas dans le doute que je choisisse ou pas il ou elle ne s'empêche pas de vivre pour autant parce que là avec un œuf d'épais c'est presque j'ai même du mal à me lever le matin quoi c'est je dors pas la nuit mais j'arrive pas à fonctionner la journée donc là c'est extrêmement compliqué on vous conseille d'arrêter de le ou la congratuler lui ou elle d'accord les qualités les atouts la gentillesse la bienveillance cette notion de douceur dans votre manière de parler etc ça vous l'avez c'est un fait d'accord c'est pas parce que vous ne le donnez pas à l'autre que vous n'en êtes pas capable là j'ai vraiment l'impression que vous devez vous prioriser vous ne plus donner à cette personne pas parce que on ne veut pas lui donner mais c'est qu'à un moment donné on ne peut pas non plus continuer à nourrir le positif chez l'autre ce qui contribue à visiblement c'est pas ça qui va faire que cette personne elle va vous choisir ou pas d'accord parce que c'était déjà ce qu'il ou elle avait avant donc à un moment donné les doutes les peurs c'est pas de vous c'est pas vous qui 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 vous savez quand quelqu'un dit oui je doute je sais pas ou j'arrive pas à choisir ou je comprends pas et je vais pas bien et je suis perdue on se remet soi-même forcément soit en question mais qu'est-ce que moi j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait c'est pas vous le problème c'est cette personne qui a un problème mais une instabilité dans sa tête en fait c'est pas vous voyez je m'adresse aux gens qui vont me regarder qui ne sont pas cancers et qui regardent pour leur cancer d'accord si vous n'êtes pas dans cette situation là c'est voilà c'est pas vous maintenant si c'est le cas à un moment donné voilà ne prenez pas ce qu'il y a à prendre de l'autre personne en restant là parce que voilà le cancer en face même si il ou elle ne vous le montre pas c'est quelqu'un qui est toujours gentil bienveillant qui paraît léger inspiré plein de créativité qui en apparence fera toujours tout dans l'instant T pour être le plus ou la plus léger légère positive dans l'instant mais c'est juste pour vous montrer que cette personne a de la valeur mais là voilà maintenant les gens en face de mes cancers on peut être inversé c'est tout à fait possible d'accord mais là en général mes cancers ou les gens en face de mes cancers qui sont en train de regarder je vous le dis les gens qui ont un comportement plus que douteux en général c'est pas eux qui regardent mes guidances pourquoi parce que pour pouvoir regarder des guidances ça veut dire qu'on est en quête de vouloir comprendre qu'on cherche à travailler sur soi et qu'on s'intéresse à ce qui est en train de se passer énergétiquement pour tenter de comprendre pourquoi la situation est comme ça d'accord et en général les égoïstes qui pensent qu'à eux qui font tout dans leur propre intérêt immédiat en général ces gens là ils regardent pas les guidances donc c'est pas forcément vous là sur qui je tape entre guillemets d'accord bon j'en reviens à mon propos mes cancers tout ce qui est romantique gentil joyeux doux sympa etc c'est ça aussi qui rumine parce que vous vous refaites tout le film en permanence et en boucle à vous dire pourtant j'ai fait ci j'ai fait ça mais bien sûr que tout ça c'est de la qualité que vous avez bien sûr que vous êtes quelqu'un d'inspiré et inspirant ça c'est là tout que vous avez cette personne s'inspire vous inspirez cette personne si c'est là tout que vous avez donc à un moment donné c'est bien mais là vous êtes comme un espèce de vous savez vous êtes une batterie rechargeable là c'est à dire qu'on vient on peut pas se dire ah ben voilà je choisis ou quitte à pas choisir je le ou la libère je lui donne une réponse non non on vous maintient dans un truc là ou alors c'est peut-être comme je vous disais c'est peut-être pas fait volontairement mais vous êtes maintenu dans un truc ou vous êtes quand même à disposition quoi au cas où et ben oui allez là toute la personne en face de toute façon en priorité ce tirage là est pour mes cancers donc voilà l'idéalisme oui oui cette personne vous la mettez clairement sur un piédestal je ne dis pas que cette personne voilà cette personne est quelqu'un d'idéal cette personne représente l'idéal vous avez créé un idéal avec cette personne ça c'est l'atout et cette personne le sait bien cette personne le sait bien cette personne quand il ou elle réfléchit pense ressent vraiment les choses sait pertinemment que vous êtes la personne idéale qu'avec vous c'est idéal qu'on a envie d'être avec vous que que quand voilà c'est quand on se projette quand cette personne pense à quelqu'un et se projette dans une relation ou dans un futur ou dans du sentimental c'est à vous qu'on pense alors pourquoi c'est pas vous qu'on choisit un et ben à un moment donné ça c'est pas votre problème et c'est certainement pas parce que c'est vous le problème mes cancers c'est pas vous le problème je dis pas que c'est forcément cette personne mais il y a forcément des blessures et des blocages ou des contre-temps ou des choses qui bloquent cette personne autour de lui ou d'elle mais à ce moment là je ne vois pas en quoi vous vous auriez soit à faire soit à dire soit à expliquer pour que faut pas être bête enfin je veux dire on est pas bête quoi à un moment donné dans la vie quand il y a des blocages on sait d'où ça vient le blocage donc soit on fait soit on fait pas mais on laisse pas planer un espèce de truc idyllique on ne se montre pas de manière idyllique face à l'autre et voilà et pour après ensuite ben ouais mais j'ai des peurs ouais mais j'ai des blocages ouais mais tu comprends je dois faire un choix ouais mais ben écoute fais ce que t'as à faire de ton côté et puis si un jour c'est clair tu viens taper à ma porte et on verra si à ce moment là moi je suis dispo à t'ouvrir point barre alors oui c'est quelqu'un d'exception j'ai pas quelqu'un de méchant ou mauvais en face j'ai pas quelqu'un de bizarre ou de tordu d'accord mais ça n'empêche que c'est les faits c'est comme ça que ce soit volontaire ou pas que ce soit fait volontairement ou pas mais quand c'est vous avez le droit de dire vous avez le droit de ne pas accepter de vous sentir dans un tel état mal parce que sous prétexte que oui mais c'est la personne idéale oui mais on a déjà nos plans et nos projets oui mais oui mais tant que c'est je te promets on fera ci on fera ça je t'aime t'es l'amour de ma vie mes cancers je suis désolée mais ça ce ne sont que des mots même si c'est vrai tant qu'on n'a pas ça le vrai le concret le palpable le tu rentres tous les soirs à la maison je peux te toucher je sais que t'es là on part ensemble le week-end on fait des projets tant qu'il n'y a pas ça en fait il n'y a pas le reflet concret dans les faits des dires qui ont été dits par rapport au ressenti et au sentiment bien sûr que cette personne pour vous représente l'idéal d'accord et vous vous inspirez cette personne je suis complètement d'accord mais dans les faits qu'est-ce qui se passe là ? il y a un qui reste bloqué qui ne fait pas un choix et vous vous êtes en dépression totale alors attention si cette guidance ne vous parle pas mes cancers c'est ok d'accord ? moi là mes guides moi je ne suis que la messagère d'accord ? et dans cet espace de guidance mes guides ont des messages pour mes cancers qui sont dans cette situation là bon allez je vais aller voir votre situation mes cancers on me parle d'un homme on me parle de reprendre le dessus reprendre du poil de la bête ou alors c'est la personne avec l'énergie masculine mais vous voyez dessous j'avais l'empereur là vous voyez ? j'avais l'empereur c'est l'énergie masculine l'énergie masculine c'est quoi ? c'est j'assume qui je suis je suis stable j'ai confiance je me bouge jamais en appel c'est l'énergie d'action l'énergie de je fais l'énergie de je crée l'énergie de je produis l'énergie forte de je fais ce qu'il faut point barre ok et c'est à dire que vous dans votre situation mes cancers que vous soyez un homme ou une femme vous pouvez tout à fait avoir l'énergie du masculin d'accord ? masculine c'est à dire ah c'est comme ça je sais que je dois faire quelque chose je dois prendre une décision ou je dois arrêter ou qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de là c'est le passage à l'action qu'est-ce que je peux acter moi dans ma situation que ce soit avec ou pas cette personne d'accord ? pour aller mieux et ne pas et ne pas rester bloqué et enfermé dans cette prison mentale dans ses angoisses dans ses peurs très bien là c'est l'énergie de je m'affirme je reprends mon plein pouvoir et mon plein potentiel sur moi-même projection ok il y a eu des choses quand on se regarde au travers de l'autre ou qu'on voit l'autre en face donc là vous et l'autre on se projette avec la personne mais ce qu'on voit vient directement faire sonner les peurs qu'on a par exemple souvent on peut entendre je ne sais pas si vous avez déjà entendu des choses comme ça mes cancers mais c'est quand tu admires quelque chose chez quelqu'un c'est que à l'intérieur de toi tu as ces qualités tu as ce potentiel et quand tu détestes quelque chose chez quelqu'un ou que quelque chose te dérange c'est que quelque part ça vient faire sonner en toi soit quelque chose que tu as à l'intérieur de toi soit une blessure qui vient se ranimer pour pouvoir la conscientiser et être travaillé et être guéri et ça ça n'aurait pas pu si justement cette personne en face dans laquelle on se reconnaît quelque part on connecte n'avait pas été là sauf que moi j'ai l'idée soit d'un homme soit d'une personne en tout cas celui ou celle qui a été plus entreprenant que l'autre qui a beaucoup projeté et dès le départ je vous ai dit j'ai senti qu'on a projeté ça c'est ça c'était le but qu'on voulait atteindre en tout cas c'est comme ça qu'on s'est visualisé et là ce qui fait le plus peur est-ce que quelque part de manière alors c'est possible d'en sortir j'entends dans l'immédiat et dans la seconde on peut sortir de ça je comprends c'est quoi ce que cherchent à nous dire les guides là c'est qu'on a projeté quelque chose et finalement est-ce que ce qui angoisse là c'est de réellement ne pas être avec la personne avec qui on a projeté ça ou est-ce que c'est j'ai peur de juste ne pas atteindre ça parce que si votre peur au final la plus profonde à la base vous savez il y a des couches au départ si on pense que c'est par rapport à la personne mais au final c'est pas tant la personne parce qu'avec ce genre de comportement est-ce qu'on a vraiment envie d'être avec la personne dans l'instant T non ce qu'on veut c'est atteindre ce rêve là cet idéal là vous voyez et sauf que là on avait déjà passé l'étape de potentiellement rencontrer quelqu'un avec qui on a projeté ça mais qui visiblement a projeté ça avec nous aussi qui était ok qui était en accord qui a quand même fait des choses pour que voilà il a bien fallu qu'on en discute il a bien fallu qu'on se projette il a bien fallu qu'on se dise des choses quand même là bon et au final j'ai l'impression qu'on a du mal à se dire que je peux avoir des projets concrets je peux avoir des gens si cette personne n'est pas là là tout est question de projection donc quand on se rend compte de ça si dans l'instant T vous vous dites ok il y a ce qui se passe dans les faits mais il y a ce que je projette et ce qui me fait peur c'est de ne pas réussir à atteindre l'objectif du bonheur total à tous les niveaux d'accord dans l'instant T qu'est-ce que je peux faire pour déjà au moins me sortir de ces peurs en fait de ces angoisses et de ce qui me rend mal très bien mais en tout cas il y a bien l'idée de oui on s'est projeté ensemble d'accord travail est-ce que c'est quelqu'un qui est à votre boulot est-ce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui a été entretenu avec le travail c'est quelque chose qui est entretenu qu'on fait tous les jours qu'on voilà il y a eu un gros travail qui a été fait sur ou il y a un travail à faire en tout cas sur comment je me projette parce que la personne en face peut comme je vous disais peut énormément bien se sentir avec vous savoir qu'il y a quelque chose de fort entre vous il y a un gros travail à faire pour pouvoir s'investir ou s'impliquer de manière concrète dans ce qui a été projeté savez là ce que je sens c'est un peu si tu gagnes au loto tu fais quoi on se projette forcément si je gagne au loto je ferai ci je ferai ça machin et tout ok on le projette très bien je m'achèterai une maison je partirai en vacances je m'achèterai une belle voiture j'aiderai ma famille ma mère mon père mes enfants peu importe voilà ok ça ça reste un une projection mais on va pas se rendre mal sous prétexte qu'on a projeté ça pourquoi parce que ben on sait très bien que le loto il y a très peu de chances d'y gagner machin et tout ça et ben là c'est un peu la même idée c'est à dire que quelque part on s'est projeté là dedans d'accord mais là on le vit pas c'est exactement la même chose sauf qu'on le vit pas comme le loto parce que la personne est présente la personne est là la personne existe et en plus il ou elle avait le même discours au départ que ça à un moment donné la personne doit travailler s'investir à réaliser des projections si demain vous disiez ah qu'est-ce que j'adore gagner au loto machin je sais pas quoi et ben je vous dirais est-ce que déjà tu joues est-ce que tu fais ce qu'il faut et ben là visiblement il y en a un des deux qui doit vraiment avoir un gros travail à faire sur arrêter de trop projeter oui mais au début cette personne souvent aussi ça j'entends j'ai vraiment toutes ces énergies là c'est là c'est l'incompréhension totale parce que on a vachement projeté avec cette personne pourquoi ? parce qu'on a fait confiance parce que pour une fois ben ça faisait longtemps ben notre coeur il est tombé il a fait des bonds dans la poitrine parce que parce que c'est quelqu'un qui était plutôt qui avait l'air sûr de lui c'est ça le pire c'est que bien souvent la personne qui se retrouve dans cette situation là au départ quand on se rend compte c'est lui ou elle qui a l'air d'être le plus sûr d'elle ou de lui voyez c'est ça et puis au bout d'un moment paf il y a comme un avant et un après et ça se fait du jour au lendemain souvent et on comprend pas ouais mais j'ai beaucoup de travail je dois beaucoup travailler j'ai beaucoup de choses à faire finalement je croyais que et je me rends compte vous voyez et ça turbine ça turbine maintenant qu'est-ce qu'on nourrit sauf qu'en attendant même s'il y avait des doutes des peurs ou des insécurités on a quand même travaillé à nourrir ça dans la relation donc à un moment donné j'ai l'impression de se mettre en action se mettre au travail pour ben dire ce qu'on a dit qu'on ferait quoi il y a les actes et il y a les paroles et ben maintenant il s'agirait de passer à l'acte en fait il y en a quoi un cadeau j'ai l'impression que mes cancers vous êtes en train de vous dire même si ça tourne mal même si visiblement ça vous fait pas plaisir même si ça tourne mal quel est le cadeau déguisé là-dedans le cadeau déguisé peut être au moins tu as compris quel a été le processus qui au moins j'ai compris quel a été le processus qui a fait que je me suis retrouvée dans cette situation j'y ai cru je lui ai accordé du crédit je croyais cette personne sur parole mais au final si ça m'a blessé le cadeau c'est maintenant ça y est je comprends pourquoi j'ai peur parce que j'ai été abandonné pourquoi j'ai mal pourquoi j'ai besoin de me projeter et que les choses se passent voilà parce que c'est toute cette insécurité d'abandon de rejet d'injustice de blessure de ci de blessure de là et en fait on a tellement peur finalement inconsciemment que ça se repasse d'accord que ça se reproduise que finalement on fait tout ce qui tout ce qu'il faudrait pas faire pour être sûr que ça ça ne se passe pas et quand on arrive dans un œuf d'épée c'est qu'on comprend pas parce qu'on fait tout ce qu'il faut évidemment on fait tout ce qu'il faut quitte à croire même les belles choses que dit l'autre et volontairement mettre de côté tout ce qu'on se dit je sais pas ça ça cloche je sais pas ça y a un truc je sais pas je me suis pas assurée de ça mais ce que cette personne m'a dit de beau je préfère prendre ça ça me va bien ça me va bien parce que ça vient me rassurer ça vient me faire me sentir bien ça vient me sentir voilà ok et puis au final quand on se rend compte de tout ce qui dysfonctionne et bien là où ça fait le plus mal l'apogée de là où ça fait où c'est le plus angoissant c'est qu'on se dit du coup ah je vais peut-être revoir tous mes petits papiers et à ce moment là on est obligé de ressortir de dessous le tapis tout ce qu'on y a mis de côté ah mais attends parce que ça ça cloche ça ci ça là et après à ce moment là et bien ça à soi même qu'on s'en veut donc en gros là vous êtes dans une situation où vous vous en voudriez à vous même vous cherchez à vous vous remettre en question vous cherchez à vous et c'est de comprendre ce que vous vous avez fait de mal alors qu'en réalité ça vient juste vous montrer ce que vous avez à régler ce que vous avez à guérir et comme vous avez projeté du positif vous êtes rentré dans un processus en fait où vous avez dans un engrenage où vous avez projeté du positif qu'il n'y a peut-être pas encore donc aujourd'hui vous projetez du négatif c'est pas sûr que ça va se passer mais du coup qu'est-ce qui se passe de vraiment concret dans l'instant cette personne pourrait être en train de faire un travail sur lui ou sur elle et venir vouloir vous offrir un cadeau d'accord c'est quoi le cadeau je sais que je peux pas choisir je sais que c'est difficile je sais que si mais tu je t'aime quand même mais t'es exceptionnel mais si mais là d'accord ok ok je le sais que je suis quelqu'un d'exceptionnel je pense que c'est un peu la posture que vous devriez prendre mais je le sais que je suis quelqu'un d'exceptionnel je le sais maintenant est-ce que ça veut dire que le contexte dans lequel vous le vivez c'est ça que vous méritez non je crois pas si vous êtes quelqu'un d'exceptionnel d'accord c'est pas juste de la projection qu'on doit vous offrir d'accord c'est je te dis qu'on va aller sortir au restaurant d'accord et ben le soir je viens te chercher je te je te récupère je viens voilà t'inquiète pas je viens te chercher on va au restaurant en fait c'est pas un jour peut-être on ira ouais ça va un jour peut-être un jour peut-être on sera peut-être la reine d'Angleterre nous non ah non c'est pas possible non mais pardon voyez je m'énerve je me mets en colère pour vous mes cancers mais c'est ça en fait c'est que là on s'est si on s'est projeté c'est parce que le terrain était propice à ce qu'on se projette je veux dire maintenant vous croisez un homme dans la rue il vous plaît un homme ou une femme vous connaissez pas du jour cette personne cette personne vous le trouvez beau ou belle juste elle vous fait un sourire vous rentrez chez vous vous allez pas fantasmer une relation ou une vie à deux ou je sais pas quoi avec cette personne non à un moment donné c'est que si vous avez projeté quelque chose et qu'aujourd'hui vous vous sentez complètement mal de ne pas avoir cette chose c'est peut-être parce qu'on était deux à nourrir la projection de cette chose là bref alors le roi de coupe ok donc on me parle de ça peut être vous mes cancers parce que c'est un signe d'eau cancer scorpion ou poisson le roi de coupe donc on me parle vraiment de maturité émotionnelle mais on me parle aussi de guérison d'accord le roi de coupe c'est celui qui guérit et le truc c'est que vous vous êtes super mal vous avez des insécurités à régler ça vient à résonner peut-être que vous ne comprenez pas mais à partir du moment où on est mal où on a des peurs et des angoisses par rapport à quelque chose c'est sûr et certain ça c'est une certitude qu'il y a une blessure qui est encore présente qu'on sache qu'on en prenne conscience ou pas c'est le cas en fait c'est votre blessure qui crie ouh occupe-toi de moi en gros c'est ça mais vous par bienveillance par gentillesse parce que vous êtes quand même prêt ou prête à assumer émotionnellement à donner émotionnellement avec générosité d'accord vous maîtrisez votre émotionnel c'est à dire que vous vous êtes ok de vous dire voilà j'ai vécu des choses difficiles j'ai vécu des blessures vous vous assumez émotionnellement tel que vous êtes et vous êtes mature et mûre intelligent ou intelligente émotionnellement donc là il y a vraiment cette idée de guérir émotionnellement vous avant de vouloir absolument parce que le roi de coupe c'est un guérisseur émotionnel en puissance d'accord il y a vraiment là cette idée de vous guérir vous priorisez vous émotionnellement et retrouvez votre maîtrise si vous savez que c'est vous qui avez raison je ne vois pas pourquoi vous devriez céder à continuer à mettre l'autre encore sur un piédestal pourquoi parce que je ne suis pas là mais je ne peux pas me passer de toi donc ça veut forcément dire quelque chose oui ça veut juste dire que cette personne en ce moment est en train d'accord d'essayer de se stabiliser émotionnellement au travers de l'énergie émotionnelle que vous lui donnez en abondance je ne dis pas que ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne vous aime pas je veux juste dire que vous vous êtes dans la projection du passé mais qu'est-ce qui s'est passé j'aimerais que ce soit comme au début et machin et je ne comprends pas et puis c'est ça que je voulais c'est à dire qu'en fait vous êtes tellement soit dans l'après soit dans l'avant qu'en fait vous émotionnellement que cette personne dans l'instant T ce qu'il ou elle cherche c'est juste à vivre le mieux possible dans l'instant T tout simplement et donc là avec le roi de coupe j'ai vraiment cette idée de arrêter de vouloir guérir ou sauver cette personne en fait ok on parle de beaucoup d'amour de maturité qu'est-ce qu'on a le 9 de denier ben oui le but étant de quoi 9 de denier c'est même si je suis seule je suis bien avec moi-même je suis autonome je suis bien je profite des petites choses du quotidien c'est à dire que vous c'est ça c'est pour ça que dès le départ j'avais l'énergie de même quelque chose je ne sais pas moi admettons vous aimez coudre même coudre ben c'est difficile pour vous vous faites votre vaisselle c'est emprunt de l'énergie de tout ce qui vous angoisse tout ce que vous faites même dans ce qu'il y aurait de positif dans le quotidien pour vous ben c'est emprunt de tout ce qui vous angoisse et avec ce 9 de denier il y a vraiment l'idée là de se prioriser soi maintenant un 9 de denier je vais vous dire c'est aussi le ou la célibataire c'est celui qui priorise son bien-être ses activités il peut y avoir une forme d'égoïsme dans le 9 de denier mais c'est pas un égoïsme malsain d'accord c'est important de se prioriser soi et de faire ce qu'on aime soi et d'avoir sa propre indépendance mais c'est surtout que je suis indépendant je suis bien je suis mature émotionnellement je suis guérie je vais très bien je suis généreux généreuse ok mais si c'est réellement le cas quand il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie notamment cette personne ou qui en sort ça peut piquer un peu on peut se dire mince mais je comprends pas ça m'embête mais c'est pas je passe de un bien-être où je me sens bien où c'est ok où je me sens épanoui où j'ai envie de m'épanouir etc et puis si cette personne elle est pas là pouf ça retombe et là on se retrouve dans un œuf d'épée en réalité là la situation vous permet mes cancers de pouvoir comprendre émotionnellement vos blessures les guérir et avoir une vraie parce que c'est aussi la maturité c'est c'est pris à la récolte d'accord c'est avoir une vraie sensation vivre pour de vrai de manière concrète le fait de que cette personne soit là ou pas moi je suis bien quand on vit en couple avec quelqu'un et qu'on aime la cuisine ou qu'on aime la couture comme je vous disais tout à l'heure ok cette personne elle est pas là ça empêche pas d'adorer cuisiner ça empêche pas de d'aimer coudre etc et là j'ai l'impression que ça vient vous prendre tellement toute votre énergie ça vient tellement cristalliser votre mental que même dans les petites choses du quotidien qui font plaisir c'est compliqué pourquoi parce qu'on est en permanence dans les projections dans ce qu'on a projeté et on comprend pas parce que quand on s'est projeté là tous les deux quand on a projeté on a projeté quelque chose de fort de sécuritaire on a projeté quelque chose de stable émotionnellement on a projeté le fait de d'adorer sa vie d'adorer ce qu'on fait d'adorer toutes les petites activités qu'on ferait ensemble d'adorer voilà c'est ça et là où ça vous fait vachement travailler vous c'est sur ça c'est retrouver votre bonheur personnel au travers de cette relation et même là maintenant dans l'immédiat c'est possible de se sentir comme ça quel que soit le comportement de la personne en face si cette personne peut se permettre de faire des blocages et d'avoir des choses comme ça c'est parce que quelque part il ou elle sent que c'est propice maintenant si il ou elle sent que bah ou sait que vous bah ça vous tracasse pas ça vous tracasse plus et qu'à un moment donné vous dites bah écoute fais ce que t'as à faire moi j'en ai marre de te déstabiliser de me sentir mal à cause de cette situation parce que tu choisis tu choisis pas tu dis tu dis pas tu dis et tu fais pas ou tu fais mais tu dis pas ouais c'est rien d'accord et bah c'est bon ça ne doit ça c'est ton instabilité à toi en fait c'est ce que voilà mais ça ça t'appartient c'est ton problème moi dans les faits ce que je veux c'est être bien émotionnellement je sais ce que j'ai à donner ça veut pas dire que je vais tout sacrifier sacrifier mon bonheur et mon bien-être personnel parce que toi t'as décidé de pas être stable quoi en gros c'est ça et on a le 10 de denier bah voilà mais j'ai l'impression que cette idée de vivre ensemble faire un foyer une famille se sentir bien c'est à dire que là ce qu'on vous dit c'est que 9 de denier 10 de denier c'est que même s'il y a un groupe un rêve une famille une construction un mariage quelque chose de très traditionnel avec enfant etc ça n'empêche pas du tout de se prioriser soi et quand même d'avoir des activités sinon en fait on est toujours au service de l'autre des autres où on est juste un élément dans ce noyau dans cette structure qui vient contribuer juste au bien-être mais pour pouvoir contribuer au bien-être global et général bah il faut être bien soi en premier sinon on est juste esclave de ce qu'on construit et de ce qu'on bâtit on n'est pas dans le je crée je bâti et je m'épanouis on est dans le je fais pour garder la structure le concret le matériel et là ce qu'on veut atteindre c'est une fois de plus ce que je vous disais ce 10 de denier ce 10 de pentacle et j'ai l'impression qu'il y a ce qui est dit ce qui est fait ce qui est rêvé ce qui est projeté ce qu'on veut vivre mais tout ce qui se joue énergétiquement qui vous empêche d'atteindre ça dans la situation en apparence c'est sûr il y a le foyer la maison la construction le bien-être la récolte la maturité beaucoup d'amour ça peut être un homme amoureux aussi parce que là j'ai l'homme et j'ai quand même le roi de couple donc c'est vraiment l'énergie masculine que vous soyez deux femmes deux hommes un homme une femme une femme un homme c'est vraiment beaucoup d'amour beaucoup de maturité émotionnelle j'assume mes sentiments je suis quelqu'un de fiable de confiance etc il y a vraiment ça quelqu'un sur qui on peut se reposer émotionnellement et vous vous avez peut-être l'impression de vivre ça sauf que là dans le contexte j'ai l'impression que la personne sur qui on peut se poser émotionnellement c'est vous finalement vous êtes vous bien plus fort ou forte émotionnellement que ce qu'on a pu vous faire croire ne cherchez pas à vous remettre en question en permanence mes cancers en fait parce que là vous êtes en train de vous torturer l'esprit avec quelque chose où vous voulez chercher à comprendre mais quand on ne comprend pas pourquoi on continue de se torturer 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 l'esprit quand vous cherchez vous dites qu'est-ce que j'ai fait de mal et vous avez beau ruminer 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 vous ne trouvez pas il y a des peurs il y a des blocages vous ne trouvez pas malgré l'amour que vous avez malgré ce qui se passe vous ne trouvez pas et bien c'est qu'il n'y a peut-être rien à trouver en fait le problème ne vient pas de vous le problème ne vient pas de vous quand je dis le problème ça veut dire que vous vous cherchez où est le problème d'accord je ne dis pas que l'autre personne a forcément un problème ou est forcément un problème mais il y a forcément un blocage dans quelque chose d'accord il y a forcément un blocage dans quelque chose et j'ai l'impression que ce qu'on projette là c'est forcément la pire version de ce qui pourrait se passer ben oui parce que naturellement l'ego le mental cherche à vous faire anticiper le pire pour vous protéger sauf qu'il y a aussi la notion de loi d'attraction c'est à dire que plus on vibre le négatif plus ça permet à l'autre de pouvoir faire le choix du négatif donc de la simplicité d'accord c'est beaucoup plus facile de choisir le sombre que le lumineux parce que des fois le lumineux pour pouvoir l'atteindre ben il faut se battre il faut justement régler la négativité et ça c'est encore il faut se relever les manches et là il y a vraiment cette idée de voilà je je permets à cette personne de dire eh ben ok c'est que c'est négatif donc voilà faire le choix finalement voilà donc finalement on finit par provoquer ce qu'on redoute le plus vu que c'est ça qu'on nourrit ben forcément c'est ça qui à un moment donné je veux dire il faut bien que la situation elle soit tranchée vous voyez mais vous vous pouvez dans la situation même le contexte je vous promets mes cancers vous pouvez réussir à vous dire ok je me priorise moi en fait moi mon bien-être mon quotidien ce qui me fait plaisir à moi l'autre personne elle va dire c'est bizarre il doit aller plus focus sur moi oui ben oui j'ai pas le temps pourquoi parce qu'en fait je préfère m'occuper dans ma vie de ce qui m'apporte quelque chose dans le concret voilà là si je fais à manger par exemple et que j'ai pas le temps de te parler parce que je suis en train de faire à manger ça veut dire qu'après je vais pouvoir manger alors que si je te parle on va continuer de parler c'est très très bien on va continuer à nourrir tout ce qui n'est pas possible on va se prendre la tête je vais encore être angoissée etc et ça à part des angoisses ça va rien m'apporter de concret alors que là ce que je suis en train de cuisiner j'ai pas de temps à t'accorder sauf si tu veux venir et cuisiner avec moi et manger avec moi là ok viens il n'y a pas de problème on pourra et cuisiner et discuter en même temps si tu veux voyez c'est vraiment ça l'idée allez qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'il ou elle ne vous dit pas croyant et visionnaire oui cette personne qui croit en vous elle croit au fait qu'il y a un lien fort entre vous elle a visionnaire il y a toujours cette notion de j'ai projeté je nous ai vu dans l'avenir j'ai vu ce que je voulais faire avec toi je le sais il y a vraiment ça mais en même temps c'est aussi ce qui m'angoisse ok c'est quelqu'un qui aimerait vous dire que ce qu'il ou elle a projeté il ou elle y croit veut y croire mais à un moment donné on a voulu il ou elle aussi a voulu que vous y croyez croire en nous croire en le couple croire en nos rêves croire à ce qu'on veut faire croire à ce qu'on veut créer oui je suis combien d'accord ben continuer d'y croire mais visiblement pourquoi est-ce qu'on voudrait vous faire croire quelque chose qui n'est pas en train de se passer c'est pas vous le problème si c'est vous qui êtes là là mes cancers d'accord et que vous vous êtes dit ok je me choisis je me priorise moi d'accord je m'occupe de ma situation idéale à moi je sais que je suis liée à quelqu'un ça peut être la personne en face de vous qui a énormément d'angoisse à l'idée de devoir mettre des choses en place ben pour commencer à faire construire et que ses actes et avec ses paroles finalement d'accord donc il y a vraiment cette question de passage à l'action ben oui mais là on doit assumer ce qu'on ressent en fait je vois pas en quoi des peurs du mental et des angoisses devraient être plus fort que l'amour qu'on a pour l'autre ah oui mais c'est compliqué mais il ou elle devrait déménager mais il ou elle peut-être a une famille et est mariée donc devrait quitter etc je vais vous dire mes cancers à la base quand on rencontre quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie une famille etc quand on est fou ou folle amoureuse de quelqu'un et qu'on aime sa famille quel que soit le temps que ça fait qu'on soit marié etc si on est vraiment heureux et épanoui on remarque même pas quelqu'un d'autre parce qu'on est trop occupé à être juste dans sa vie et être bien dans sa vie quand on est capable de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre c'est que déjà dans ce couple et dans ce truc ça fait longtemps que ça n'allait plus d'accord bon donc à un moment donné bien souvent on se dit oui voilà les gens qui sont pris dans des couples dans des familles etc ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas bien ils sont malheureux il y a des dysfonctionnements mais ils n'osent pas l'univers met sur leur chemin quelqu'un qui peut leur montrer que l'épanouissement et le bonheur ça peut être possible regarde on te montre qu'après ça peut être génial donc fais ce qu'il faut tu vois on vient en gros c'est 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 un peu une carotte quoi ben oui t'es malheureux t'es malheureuse mais visiblement tu quittes pas pour toi tu quittes pas pour toi tu quittes pas pour ton propre bien-être tu restes là là-dedans marié je sais pas quoi et tout même si t'es malheureux ou malheureuse bon ben peut-être que si on te met quelqu'un de qui tu tombes vraiment amoureux là ça va te donner envie de comprendre que ben c'est vraiment pas ta place quoi tu savais déjà que c'était pas ta place mais là on te donne une bonne raison de te montrer que c'est pas ta place ben non souvent après ça reste coincé là dans des peurs dans des trucs et dans des machins voilà et au final c'est vous qui pensez avoir plus de chance que l'autre parce que vous aimez cette personne et après tout si il ou elle quitte tout pour vous ça veut dire que vous êtes vraiment une personne exceptionnelle que cette personne quitte ou pas pour vous vous êtes quand même quelqu'un d'exceptionnel en fait sachez le mécancer ce n'est en aucun cas les actes ou les choix des autres ou les non-actes et les non-choix des autres qui reflètent ce que vous vous êtes ça ça n'a rien à voir c'est peut-être ce qu'on aurait tendance à penser quand on se dévalorise qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on a été abandonné rejeté etc mais ce n'est pas la vérité alors oui cette personne se projette avec vous croit que c'est possible mais en même temps c'est effrayant ben oui c'est effrayant on n'a jamais dit que c'était facile mais en même temps déjà avant de vous connaître vous et ben il ou elle aurait dû déjà faire ce qu'il fallait à quitter comme ça au moins quand il vous aurait rencontré il aurait été libre ou elle aurait été libre il n'y avait qu'à s'occuper de ses blessures avant de rencontrer ou de venir vous harponner ou de vouloir se projeter avec vous en fait voilà quand on veut projeter quelque chose avec quelqu'un on s'assure bien d'être vraiment prêt on s'assure bien d'être prêt parce que l'autre émotionnellement ce qu'on dit en fait et ce qu'on projette et ce qu'on vit si du jour au lendemain on l'enlève ou de suite on en doute et ben ça détruit l'autre personne en fait allez quel message ou quel conseil pour vous mes cancers j'ai l'étoile croyez en vous j'ai la guérison j'ai le fait de croire en soi et c'est pas juste l'espoir je n'aime enfin c'est pas que je n'aime pas mais l'espoir quand on y pense c'est j'espère que quand on espère que ça veut dire qu'on remet toujours cette chose à demain donc on ne la tire pas dans l'instant T dans l'immédiat l'espoir fait vivre alors oui ça peut aider d'accord mais à un moment donné c'est le concret aussi rien qui fait vivre il n'y a pas que l'espoir là ce qu'on vous parle c'est surtout vœux exaucés cadeau et vœux exaucés vos espoirs peuvent être réalisés ça c'est sûr mais pour que les espoirs soient réalisés il faut faire quelque chose et vous tout ce que vous pouvez faire dans la situation c'est décider que tout ce qui vous angoisse tout ce qu'on projette qu'on l'atteigne ou qu'on l'atteigne pas ça ne doit pas venir faire que aujourd'hui vous vous sentez comme même pas en vie en fait finalement vous êtes protégé j'ai la guérison j'ai un cadeau vous êtes soutenu par l'univers vous êtes guidé par l'univers vos guides vos anges dieux l'univers peu importe comment vous appelez quelles sont vos croyances peu importe il y a une notion de destin prendre son destin en main pour guérir et moi j'ai plusieurs fois la guérison j'ai l'impression que vous avez été mal 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 ou alors vous allez être dans un mal-être qui va durer peut-être que quelques jours mais c'est pour mieux le libérer comprendre la blessure et la guérir et une fois qu'on est guéri mes cancers je vous promets qui que ce soit qui fasse partie de votre vie pas de votre vie qui vienne qui vaille qui parte qui soit là qui soit pas là et tout ça à partir du moment où vous êtes bien et guérez-vous avec vous-même ça vous atteint même plus ça ne vous atteint même plus ah cette personne elle veut me voir ah bah je suis contente ah bah c'est bien ah cette personne elle veut pas me voir bon bah c'est ok c'est pas grave je vais m'occuper différemment en fait on s'en fout quand on s'est replacé au centre de soi dans une énergie de moi je vais me guérir pour moi réaliser mes buts et mes objectifs et mes rêves ce n'est plus personne autour qui peut venir vous déstabiliser alors on peut venir vous déstabiliser mais ce n'est plus les actes les non-actes ou une personne d'autre qui va venir déterminer quelle sera la couleur l'ambiance et les énergies que vous allez vivre et je suis de tout coeur avec vous mes cancers ok donc on fait des vœux on a des rêves on souhaite plein de choses vous comme l'autre voilà on vous dit continuez d'y croire mais de manière plus haute de manière plus large pas juste croire en cette personne ou croire que c'est avec lui et pas avec quelqu'un d'autre ça peut être avec cette personne d'accord mais pas dans le contexte actuel pas dans cette énergie là on vous dit guéris et occupe-toi de toi apporte-toi un peu de douceur à toi-même et le simple fait de quand même ne pas perdre espoir de continuer à avoir la foi et à y croire à croire en vous à croire que le beau puisse vous arriver c'est dans cet espace là souvent que se créent les miracles mais le premier miracle c'est pas que cette personne elle dit toc toc ding dong ça y est je vais faire ma vie avec toi non non c'est pas ça le premier miracle le premier miracle c'est la capacité que vous avez à vous faire en sorte de réaliser vos rêves de réaliser votre idéal de vous sentir bien de vous sentir apaisé faites un effort le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer ouais et à ce moment on est en séparation ok donc soit on se sépare soit on est séparé soit on a l'impression d'être séparé de l'autre tout simplement pour certains et certaines vous attendez le retour de quelqu'un que quelqu'un vienne vous choisir et vous vous dites bah je dois faire l'effort si j'y crois je dois faire l'effort ouais mais faire l'effort de patienter vis-à-vis de quelqu'un parce qu'on sait qu'on aime cette personne ça empêche pas d'être bien au quotidien si on est mal au quotidien et qu'on s'angoisse et qu'on est là juste à attendre que la personne elle vienne et que l'effort il est là dedans bah non parce que ça ne contribue pas à votre bien-être et votre guérison à vous pendant ce temps que cette personne n'est pas là ou ne vous choisit pas ou se tergiverse ou j'en sais rien voilà fait sa vie même si il ou elle se projette avec vous pense à vous vous aime aimerez vous offrir un cadeau etc ok qu'est-ce qui vous empêche vous de dire très bien je vais faire l'effort c'est un effort que vous devez faire pour vous d'abord de moi être bien de moi guérir et de moi réaliser mes rêves mes espoirs et mes projets voilà comme ça si cette personne elle revient et ben elle trouvera quelqu'un de bien et d'épanoui pas quelqu'un qui est complètement détruit ou détruite par un oeuf d'épée qui a duré des heures des jours des mois des semaines des années j'en sais rien d'accord et puis parce que sinon ça veut dire quoi en gros votre bonheur dépend de la présence de cette personne ou pas mais c'est qui c'est le bon dieu en face parce que je vous ai expliqué mes cancers même le bon dieu ne veut pas vous laisse votre votre libre arbitre même le bon dieu ne veut pas que votre bonheur dépend de lui pas du tout mais c'est qui en face c'est la huitième merveille du monde c'est qui vous voulez que je vous dise c'est vous le cadeau mes cancers là dedans et si cette personne n'est pas capable de s'en rendre compte tant pis vous quoi qu'il arrive vous allez travailler sur vous guérir et puis faire l'effort de vous occuper de vous en priorité de vous occuper de votre bien-être à vous en priorité et à ce moment là peut-être qu'on vous mettra quelqu'un qui sera réellement en capacité de reconnaître vos compétences vos valeurs et qui aura vraiment envie de faire les choses avec vous au final mes cancers je vais vous dire tant que vous réalisez vos rêves que ce soit lui ou elle ou pas lui ou elle ou quelqu'un d'autre ou même personne pour l'instant est juste vous tout seul à partir du moment où vous atteignez votre rêve il n'y a que ça qui compte il n'y a que ça qui compte et quelqu'un qui vous fait poireauter machin dites-lui ah mais tu sais j'ai compris qu'en fait mon bonheur ouais je serai très contente très contente de vivre avec toi mais bon visiblement ça n'a pas l'air d'être le cas mais tu sais moi ça n'empêchera pas d'être bien et de m'épanouir ah bah bizarrement la situation après elle change bizarrement ah bon ça veut dire que tu n'aimes pas ah bah voilà tu vois il est là le problème en fait c'est à dire que tu n'es pas capable de me choisir par contre il faudrait que je reste comme ça en fait mal dans ta prison à toi mal dans tes non-choix à toi mal dans ce que toi tu ne fais pas bah non moi j'ai décidé d'être bien dans ce que je peux faire moi pour moi maintenant toi fais ou fais pas ce que tu veux pour toi c'est pas mon problème non mais et mes cancers si je peux en parler et que je sais pertinemment de quoi je parle c'est parce que ça ça là je l'ai vécu pendant des années voilà je vous le dis bon après chacun avec ses subtilités son histoire son contexte l'ordre etc le temps que ça a duré l'âge qu'on a etc ça c'est propre à chacun mais globalement ça pendant des années je l'ai vécu je peux vous dire qu'aujourd'hui mais 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 non mais plus jamais et puis même vous savez ce que je me dis aujourd'hui je me dis waouh Ingrid tu te rends compte la force que t'as eu de tenir dans une genre de situation dans ce genre de situation autant de temps c'est à dire qu'aujourd'hui je me dis pas mais t'as été nulle mais quand même t'as perdu du temps pas du tout je me dis t'avais besoin de ce temps là pour comprendre t'avais besoin de ce temps là pour guérir ça a été super dur mais aujourd'hui je suis reconnaissante d'avoir vécu ça parce que et puis je me remercie à moi même parce que j'ai pas voulu rester dans ce genre de situation là j'ai voulu comprendre les choses mais pas au travers du prisme de l'autre moi dans ce que je voulais moi et dans ce que je devais faire moi pour être sûre de ne plus me sentir comme ça ça a été mon but mon but premier à un moment donné l'ordre des priorités a changé mon but premier était de je ne veux plus me sentir comme ça donc je dois comprendre voir où ça bloque voir ce que j'ai à guérir et puis prendre les bonnes décisions pour moi en fait et je vous garantis que quand après on s'épanouit dans ce qu'on fait et on est je ne dis pas que la blessure n'existera plus jamais ce que je dis juste c'est qu'à partir du moment où on est très ok avec soi-même on est très tranquille avec soi-même et qu'à partir de là la leçon c'est aujourd'hui je ferai en me priorisant moi et en incluant d'abord comment moi je me projette dans le truc ou comment moi je vis le truc de façon à ce que ce soit sûr je serai certain que ce que je vis ce soit de la manière la plus agréable possible et bien je peux vous garantir que rien que ça après ça ne dépend plus des autres c'est ça que je veux dire mais ça c'est typique de quelqu'un qui veut toujours donner, donner, donner pour être aimé, aimé, aimé et qui croit qu'il faut donner, donner, donner pour être aimé, aimé, aimé alors que pas du tout en fait les gens ils vous aiment ils vous aiment ils vous aiment pas ils vous aiment pas et alors il y a plein de gens pour qui vous pourriez faire des trucs exceptionnels d'accord et qui remarqueraient même pas et malgré tout on n'aime pas forcément ce que vous faites et pourtant vous y avez mis tout votre coeur ça c'est une question de goût et de couleur aussi on peut pas avoir un feeling avec tout le monde mais vous vous êtes très empathique en fait mes cancers c'est ça vous êtes dévoués émotionnellement donc là on vous dit attention pense à toi d'abord amour véritable pourquoi je retire une oui on fait l'effort l'amour véritable mais pour pouvoir vivre l'amour véritable avec l'autre il faut d'abord vivre un amour véritable avec soi-même voici l'amour de votre vie oui je le sais je le sais peut-être que vous angoissez pour certains et certaines les célibataires de ne jamais trouver la personne avec qui vous allez construire ça à ce foyer cette famille cet amour tout le monde que vous aimez réunis autour de vous principe valeur abondance bonheur à tous les niveaux bien sûr que si sauf que vous faites l'effort d'abord de travailler sur vous de guérir vos blessures de guérir pourquoi est-ce que vous auriez peur de ne jamais rencontrer cette personne parce que ça reste encore un sentiment d'insécurité d'accord quitter cet état d'esprit d'accord parce que vous pouvez rencontrer largement la personne de votre vie mais si vous rencontrez quelqu'un dans l'état d'esprit d'angoisser de ne pas rencontrer quelqu'un de ne pas suffisamment être bien pour quelqu'un vous pourriez attirer quelqu'un qui mi-figue mi-raisin quoi vous voyez et on ne veut pas du mi-figue mi-raisin on veut le clafoutis entier bon et bien je crois que c'est tout j'en avais pas d'autres non c'est tout voilà mes cancers c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté la vidéo a duré super longtemps mais je pense que je pense que j'ai extériorisé certains trucs que vous avez besoin de dire ou d'être compris ou d'être soutenu au moins dans certaines choses que vous ne pouvez pas forcément expliquer dans le quotidien ou vous avez du mal à vous faire comprendre c'est ok vous avez tout mon soutien je reviendrai plus tard vers vous pour une autre guidance je ne sais plus encore c'est lesquelles mais bon soyez sûr qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance merci à toutes celles et ceux qui ont regardé jusqu'à maintenant qui ont supporté mes coups de gueule et mes explications merci pour vos visionnages vos abonnements vos likes vos partages vos commentaires bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et moi en attendant je vous souhaite une magnifique journée je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir mes cancers et je vous souhaite